bonjour à toi chers spectateurs la vie scolaire de Mehdi Hedir et grand corps malade c'est un film qui m'intrigué parce que patient était vraiment une oeuvre intéressante pour un premier film fait par un slammer et un jeune cinéaste ça ça représentait pour moi presque un espèce de truc surréaliste c'était vraiment vraiment intéressant ça avait une patte ça avait une identité ça avait une manière de voir le cinéma et de voir les personnages qui en fait était passionnant et en fait je me suis dit comment est-ce qu'ils vont arriver à nous offrir un deuxième long métrage qui aille non seulement dans la même direction que ça mais qui en plus soit un petit cran au dessus le résumé pour faire simple au coeur d'un collège ZEP zone d'éducation à problème nous allons suivre tout simplement en compagnie de Samia son arrivée avec la nouvelle équipe de la vie scolaire au sein de la vie des jeunes adolescents et honnêtement c'est un très joli petit cran au dessus la vie scolaire est une oeuvre profondément simple qui ne cherche pas être exceptionnelle en tout cas dans sa démarche artistique mais qui arrive par le biais d'une écriture beaucoup plus subtile quoique classique encore une fois mais c'est plus subtil et plus élégant par le biais de personnages par le biais d'une mise en scène qui encore une fois est hyper dynamique et je trouve que les deux mecs la grand corps malade et medidire ils ont une symbiose totale dans la manière de concevoir le jeu des acteurs le travail de la mise en scène et le montage qui fait qu'on a des oeuvres qui s'offrent à nous qui sont extrêmement denses parce que encore une fois quasiment tout autant que patient le film est long il fait 1h50 ce qui est quand même un format extrêmement dense et sur lequel on peut se perdre mais à aucun moment le film ne se perd à aucun moment le film ne va dans une direction qui soit incertaine ou pas claire ou pas identifiable toujours le film est intelligent dans sa démarche artistique mais au delà d'être intelligent dans sa démarche artistique est intelligent dans sa manière de concevoir chaque mouvement de caméra chaque retournement dramatique chaque situation avec des personnages c'est c'est minutieux mais à un tel point que vraiment j'étais complètement fasciné par l'oeuvre et à aucun moment je n'ai eu envie de décrocher de ce deuxième film qui pour moi est représentatif de deux auteurs qui ont trouvé leur branche cinématographique et qui vont s'y tenir et qui vont nous offrir des petites perles de ce niveau là ça va faire du bien au cinéma on sent qu'en deux films on peut parfois réussir de manière fulgurante à imposer un style et une manière de concevoir le cinéma et surtout de montrer à quel point on a envie de regarder le septième art avec un oeil unique qui parfois suffit à donner une oeuvre qui peut sonner comme classique quelque chose d'atypique avec ce deuxième long métrage ensemble Mehdi idyre et grand corps malade ont cherché à confirmer que patient n'était pas simplement un coup de bol mais un vrai parti pris confirmé avec cette oeuvre bien plus maîtrisée bien plus impressionnante toujours un peu classique sur les bords mais franchement c'est tellement classe tellement cool tellement imposant et juste que l'on ne peut que tomber amoureux de ces personnages tous plus géniaux les uns que les autres en termes d'écriture Mehdi idyre et grand corps malade qui m'intéresse ici c'est qu'encore une fois il n'y a pas cette idée on va dire de créer une oeuvre qui soit extrêmement cinématographique dans le sens où la plupart du temps lorsqu'un cinéaste cherche à mettre en relief le réel comme c'est un peu le cas il va surtout accentuer le fait que comme ça pourrait être le cas dans ce type de scénario qui se passe dans une école un lycée ou un lieu scolaire de vraiment se baser sur une année scolaire c'est également le cas ici mais ce qui est intéressant c'est qu'on n'a jamais cette sensation de temporalité la plupart du temps dans ce genre de film on nous rappelle entre guillemets qu'il ya les vacances de la toussaint qui est les vacances de noël qui est les vacances de février ou alors qu'il ya les examens de fad années ou un brevet qui va se passer fin tout plein d'éléments qui rappelle le contexte scolaire et qui rappelle entre guillemets la temporalité du contexte scolaire c'est pas le cas ici mais dit dire est encore malade qu'ils ont envie c'est avant tout qu'on se plonge la tête la première avec ses personnages et qu'est ce qui marche le mieux dans ce genre de cas c'est de perdre toute notion de base entre guillemets dramatique et narrative à aucun moment le temps nous est rappelé à aucun moment il ya besoin de nous dire qu'on est dans un conseil de classe à aucun moment il ya besoin de nous dire qu'on va avoir telle situation qui va se pointer les vacances ou l'examen de fin d'année c'est très intéressant mais en termes de dialogue en termes de dynamique de personnages de rapports que ce soit conflictuel ou amicaux toute l'idée en fait de cette écriture se veut avant tout de montrer que les rapports humains ne sont pas régi par des choses qui sont rationnelles et qu'est ce qui est rationnel la plupart du temps c'est le temps c'est l'espace sa manière avec laquelle on conçoit un lieu par rapport à un autre c'est pas le but tout est dans le même espace tout est dans la même temporalité tout se passe constamment dans un seul et même événement cinématographique simplement d'écrire la vie on sent que dans cette écriture il y a bien plus que simplement une envie de créer du réalisme il ya surtout une envie de tellement s'accrocher à la réalité que l'on finit en tant que spectateur par oublier les notions de base d'écriture soit la temporalité le fil rouge par exemple ce qui fait la base d'un scénario finalement classique ici le classicisme que l'on pourrait reprocher à l'oeuvre réside plutôt comme évoqué avant dans l'écriture des personnages mais jamais dans la manière avec laquelle la narration avance et se pose devant nous et c'est certainement cela qui rend l'oeuvre qui se présente ainsi face aux spectateurs tout simplement jouissive entraînante pour un moment de cinéma tout simplement prenant et fun tout autant qu'explosif et dramatique en termes de mise en scène encore une fois même s'ils parlent ensemble qu'ils conçoivent un film à deux je pense profondément que mais dit dire et grand corps malade arrive à bien se partager les tâches parce que le film est beaucoup trop complet pour que les deux se mettent constamment tout le temps derrière la caméra et qu'ils soient tous les deux à la réalisation tous les deux à la direction d'acteurs tous les deux au montage je pense qu'ils ont chacun leur petit truc et qu'ils arrivent à le mettre en avant je pense que grand corps malade à ce relationnel avec les êtres humains qui lui permet de pousser des acteurs dans leur retranchement je pense que mais dit dire derrière à travers le montage et la direction de la caméra il arrive à mettre en relief certaines choses je suis désolé mais cette ouverture sur rise de dim zac et dim ou en gros on a c'est ce personnage qui est tellement classe quand elle arrive au collège et tout plein de séquences comme ça je veux dire il ya une séquence de fait où il ya deux faits qui sont mises en relief l'une avec l'autre par le biais de transition de travail de montage de cadrage de mouvements c'est génial et c'est jouissif mais c'est ce qu'il y avait exactement dans patient mais alors là c'est puissance on pousse le curseur puissance 2000 quoi c'est hyper classe constamment le film a des idées de mise en scène de manière de concevoir le montage de transition entre les deux deux jeux entre des dialogues entre des parallèles qui sont très très bien conçu tout le film est intelligent que ce soit dans la manière de jouer avec la comédie que ce soit dans la manière de jouer avec le drame les sentiments l'émotion les gags tout est intelligent dans ce film en termes de mise en scène on sent que ces deux auteurs savent exactement comment se répartir les rôles et cela donne lieu à une oeuvre aussi cool que finalement très complète comme si la complémentarité entre direction d'acteur et composition du cadre devenait quelque chose de réellement parfait et nous embarquer totalement dans son délire de plus une nouvelle fois la gestion du rythme par le biais d'un montage inventif et constamment en évolution permet à l'ensemble du métrage se tenir mais bien plus encore que cela permet au film d'avoir un look un style une gueule quelque chose qui le fait ressortir du lot et cela m'a profondément impressionné quand on voit à quel point aujourd'hui il semble facile de céder à pas mal de facilité justement de création et de conception cinématographique en termes de casting je trouve que chaque personnage de ce film est parfait j'ai pas envie réellement de détacher une performance que soit le banc ivanov que ce soit liam pierron que ce soit soufiane guirab moussa mansali gaspard guevinier que ce soit morifer camara que ce soit baccari diombeira tous ces acteurs sont excellents de bout en bout de long métrage ils se donnent à fond pour leurs personnages ils sont tous hyper crédibles et au delà d'être crédibles ils sont extrêmement sensibles et touchants ils nous entraînent dans chacun de leur parcours et on s'attache à eux d'un seul coup c'est vraiment génial de voir à quel point des réalisateurs arrivent à aussi bien diriger leurs acteurs à tel point qu'on arrive à en oublier que ce sont des acteurs ça c'est le plus grand parti pris d'un film qui le plus compliqué à faire et si on le réussit l'oeuvre elle est quasiment parfaite à partir de ce moment là je n'ai vraiment pas envie de détacher une interprétation plus qu'une autre même si zita androth est vraiment plus présente que les autres acteurs à l'écran mais franchement c'est tout le casting dans son ensemble qui rend ce métrage beau mais surtout réussi au bout du compte la vie scolaire est un film que j'aime profondément c'est un film que je pense je vais retourner voir parce que il dégage cette sincérité qui parle à tout le monde ce fait qu'on ait tous été dans un collège dans un lycée et qu'on soit tous un jour passé par la vie scolaire pour un retard un truc volé une heure de colle j'en sais rien un tout petit truc mais le fait qu'on arrive à identifier cet endroit là et qu'on arrive à identifier ce milieu là et le fait que mes dix dirige encore malade est réussi à le rendre le plus crédible possible le plus vrai le plus simple c'est ça qui fait que pour moi la vie scolaire de mes dix dirige encore malade est un très bon film qui marche à 200% et qui nous entraîne à fond dans son univers et on n'a pas envie d'en sortir tellement c'est bien foutu donc si vous avez l'occasion de le voir foncez vous n'allez pas le regretter une seule seconde à plus